On introduit les suites de pharets de la façon suivante. F1, 0 sur 1 et 1 sur 1. F2, on a ajouté 1 demi, obtenu de cette façon. 0 plus 1 égale 1 pour les numérateurs, et 1 plus 1 égale 2 pour les dénominateurs. Donc, F3, de la même façon, on ajoute les numérateurs et les dénominateurs pour obtenir 1 tiers. Et ensuite, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, on obtient 2 tiers de la même façon. Et ainsi de suite, au niveau 4, je vais faire apparaître les petits calculs. Pour 1 quart, pour 3 quarts, au niveau 5, pour 1 cinquième, 2 cinquième, 3 cinquième, 4 cinquième. Et on peut continuer de cette façon autant qu'on veut. On remarquera qu'à ce niveau 5, on obtient des fractions irréductibles, en une suite de fractions strictement croissantes. Page suivante. Alors, on peut continuer autant qu'on veut, disait-on. En appuyant sur les flèches indiquées, on peut aller jusqu'au rang 99. Au rang 44, par exemple, il y a 605 fractions. Les 33 premiers termes sont écrits. Alors, jusqu'au rang 99, voilà. Il y a 3005 fractions. Les 33 premiers termes sont écrits. Bon, on peut imaginer qu'on continue autant qu'on veut. Et on obtient, en fait, toutes les fractions qui sont des nombres rationnels entre 0 et 1. Quelques précisions. On revient à un affichage simple. F5, par exemple. Bon, 1,5 occupe la position médiane. C'est-à-dire qu'il y a autant de termes avant qu'après. Bon, par exemple, ici, pour F5. 1,5 est ici. Il y a 1,2,3,4,5 termes avant. Et 1,2,3,4,5 termes après. Des nombres consécutifs A sur B et C sur D, si et seulement si BC moins AD égale 1. Par exemple, 1 chair et 2 cinquièmes sont consécutifs. Et on peut vérifier que 2 fois 3 moins 5 fois 1 égale 1. Ensuite, on a dû remarquer déjà que en ajoutant 1 et 2, on obtient 3. En ajoutant 4 et 5, on obtient un 9. 3 neuvièmes, c'est 1 tiers. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 cinquièmes. 3 plus 3, 6. 5 plus 4, 9. 6 neuvièmes, c'est 2 tiers. Consécutif, A sur B, C sur D et E sur F sont 3 termes consécutifs. Si et seulement si C sur D, c'est A plus E sur B plus F. D'après la définition de la suite de Faré immédiatement. Page suivante, ce que j'ai appelé encadrement de Faré. On demande une fraction au hasard de l'ordinateur. si 5 septièmes ici. Alors, on va aller chercher dans les dénominateurs 7. Voilà. Et on demande d'encadrer 5 septièmes par 2 fractions de Faré. Alors, on va chercher avec les touches du clavier. Voilà un encadrement 1 sixième, 1 cinquième, 1 quart. On continue. On peut suivre sur le dessin. Actuellement, c'est 1 sixième, 1 cinquième, 1 quart. On continue. Et on veut arriver à ce point. Exact, ça veut dire que 5 septièmes que l'on cherchait à préciser, c'est entre 2 tiers et 3 quart. Un autre exemple, 5 sixièmes on va chercher dans les dénominateurs 6. Et on va balayer pour arriver à ce cet encadrement. 4 cinquièmes et 1. Encore un exemple, 10 treizièmes. On va aller chercher dans les dénominateurs 13. Et balayer. exact. Exact. Encore un exemple. 7 onzièmes, on va chercher dans les dénominateurs 11. on va balayer. On va balayer. le train. Le train. Le segment rouge-bleu. Où est le nombre de farés ? Ici, 1 tiers, entre 3 dixièmes et 4 onzièmes. Alors, il faut aller un petit peu plus loin pour arriver à 7 onzièmes. Le voilà. Exact. Résultat, donc, 7 onzièmes est entre 5 huitièmes et 2 tiers. Encore un exemple. 3 septièmes, on va aller chercher du côté des dénominateurs 7. Et on peut suivre en direct agrandi le balayage. Nombre à atteindre est ici 3 septièmes. Voilà. Entre 2 cinquièmes et 1 demi pour répondre à la question. Page suivante. Une figure spectaculaire attachée à la suite de farés ici, la suite F10. Alors, cette suite F10 a 33 termes. on les a ici représentées sur un axe de 0 sur 1 à 1 sur 1. Au milieu, si on veut, c'est 1 demi. Alors, à chaque fraction de farés représentées sur cet axe est associée à un cercle. Par exemple, pour 1 demi, on a fait apparaître ce cercle bleu. de quel rayon on va préciser. On constate pour l'instant que tous ces cercles du plus petit au plus grand sont tangents à la droite et d'autre part un de ces cercles comme ce rouge là est tangent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tangent extérieurement à cet autre cercle. Quelques précisions pour terminer. On a considéré deux fractions consécutives A sur B et C sur D d'une suite de farés quelconques. Ça peut être F10 ici par exemple. Par définition des cercles dits de Ford, le centre du cercle correspondant à la fraction de farés A sur B est tangent au point d'abscisse A sur B et a pour rayon 1 sur 2 B carré. Par exemple, le cercle bleu central ici attaché qui a 1 demi A pour rayon 1 sur 2 fois 2 au carré. C'est-à-dire 1 huitième. Bon, l'unité c'est pratiquement la largeur de l'écran et on a là 1 huitième. Autre exemple qui va être pris dans le développement qui suit. Voici le cercle de rayon M alors de centre M et N attaché à 1 cinquième et 1 quart alors le cercle vert de centre M a pour rayon 2 par 1 moins 5 le tout au carré c'est-à-dire 1 cinquantième 1 cinquantième le cercle de centre N violet attaché à 1 quart à pour rayon 2 multiplié par le carré de 1 quart c'est-à-dire c'est-à-dire 1 trente deuxièmes et ces cercles sont bien tangents extérieurement. C'est la démonstration qui est proposée d'une façon générale si M est le centre du cercle de coordonnées A sur B 1 sur 2 B carré si N est le centre du cercle de coordonnées C sur D 1 sur 2 D carré est-ce que ces cercles sont tangents extérieurement autrement dit est-ce que la distance des centres M est égale à la somme des rayons ce qui caractérise deux cercles tangents la distance des centres ici par exemple ou là M c'est égale à la somme des rayons un point de contact un point commun pour ces cercles tangents extérieurement leur démonstration il s'agit d'établir une égalité d'une part on part de MN carré et un calcul classique avec les coordonnées permet d'exprimer ce MN carré comme étant B carré plus D carré sur 4 B4D4 c'est à dire que MN c'est B carré plus D carré sur 2B carré D2 B carré d'autre part d'autre part la somme des rayons c'est 1 sur 2B carré 1 sur 2D carré et la somme c'est bien la même on peut vérifier pour ici ce qu'on propose c'est A égale 1 B égale 5 C égale 1 D égale 4 la somme des rayons c'est 1 cinquantième plus 1 32ème c'est à dire 41 800 et si on calcule le carré de MN 1K moins 1 cinquième le tout au carré plus 1 32ème moins 1 50ème le tout au carré c'est égal à 1680 sur 6400 c'est à dire que MN c'est bien 41 sur 800 bon un papier un crayon arrêter la vidéo un exercice qui paraît intéressant cette vidéo est réalisée à partir d'un programme interactif en flash qui est actuellement toujours utilisable avec des PC lien sous la vidéo